Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un enfer pour mes toilettes. Dans ce carton se trouvent les piments les plus forts du monde. Et aujourd'hui on va tuer le game car on va atteindre les 6,66 millions de Scoville. Voici le Carolina Reaper, le piment le plus fort au monde, qui peut dépasser les 2 millions de Scoville. Certains l'ont fait sur Youtube, ils sont allés à l'hôpital. Nous on va aller plus loin que le piment le plus fort du monde. Comment c'est possible ? Et bien tout simplement parce qu'on n'a pas les piments les plus forts du monde, mais les sauces pimentées les plus fortes du monde, donc avec un concentré actif de piment. Dans ce carton se trouvent 10 sauces, de la plus faible à la plus forte. Je vais pouvoir évaluer mon niveau de piment. Petit point historique, l'échelle que vous voyez là sert à mesurer la force du piment, sa puissance en bouche. Inventée en 1912 par un pharmacien, Wilcon, Wilbur, ah j'arrive pas ! Alors vous le voyez pas, mais ça fait 10 fois que j'essaye de prononcer son nom. Wilbur Lincoln Scoville. Alors c'est important de comprendre comment on mesure cette échelle, c'est très simple. On prend un piment, on le réduit en bouillie, on le fait goûter à 5 personnes. Tant que ça brûle, on le dilue avec de l'eau sucrée. Jusqu'à ce qu'on ne sente plus la brûlure, un piment à 1000 sur l'échelle de Scoville a été dilué 1000 fois jusqu'à ce qu'on ne sente plus le piquant. Et aujourd'hui on va monter à 6,66 millions. Je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par la marque Why Food, plein de nouveautés à vous montrer après, vous verrez. Au niveau historique, dans le monde il existe énormément de variétés de piments. Légumes originaires d'Amérique latine utilisés à peu près depuis 10 000 ans, sûrement avant mais il n'y a plus de traces. Utilisés comme exhausteur de goût, donc pour donner du goût au plat, aussi comme bactéricides et antiparasitaires. Nous en Europe comme équivalent on a l'ail. Au Japon par exemple ils avaient le wasabi. Le wasabi par exemple pour les sushis qui tuaient le parasite dans le poisson cru, c'est dégueulasse. Le Carolina Reaper est le piment le plus fort du monde. Il a été inventé, sélectionné génétiquement pour ça, parce que ça se vend beaucoup quand t'as le piment le plus fort du monde. Jusqu'à aujourd'hui il n'existait rien de comestible au-dessus de ce niveau. Puisqu'au-dessus entre 2 et 5 millions on a la bombe au poivre, et au-dessus on avait le composant pur du piment. Et bah aujourd'hui on va tester les sauces les plus puissantes au monde. Et vous allez voir ça va envoyer. Olé ! Ah ! J'ai un torticoli, j'ai dormi, très bien dormi, mais que sur le même côté. Ne le faites pas à la maison, allez ! Première sauce piquante, la moins forte. Nous avons donc une sauce qui devient de gliane à 100 sur l'échelle de Scoville. En numéro 2, nous avons un piment à 1000 sur l'échelle de Scoville. Le Alice Cooper Nightmare, le cauchemar d'Alice Cooper. Que certains connaîtront par ses chansons. Voilà, il fait pleurer aujourd'hui, il fait juste du piment. Et je crois que c'est normal parce qu'il est peut-être mort. Et je regarde, non, heureusement il est toujours vivant. Voilà, un des derniers survivants du rock. En numéro 3, nous avons la première sauce de l'apocalypse. Attention ! Magnifique Grenade à 10 000 sur l'échelle de Scoville. Regardez-moi ça, elle est très belle, la sauce du général. En numéro 4, attention ! Nous avons la magnifique, regardez, Darkside, 40 000 sur l'échelle de Scoville. En numéro 5, nous avons de la Hellfire Demon à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Attention, là, ça commence à monter déjà. En numéro 6, nous avons, elle est magnifique, de la Kabumbaistique. 200 000 sur l'échelle de Scoville. Numéro 7, nous avons de la bombe nucléaire, de la Dabomb Ground Zero. Attention, 325 000 sur l'échelle de Scoville. Ça devient de plus en plus rouge. Numéro 8, c'est de la sauce zombie. Voici, les amis, la sauce Zombie Snot. Là, on est à 1 million sur l'échelle de Scoville. Numéro 9, nous avons la sauce Black Mamba. Voici une sauce à 3 millions sur l'échelle de Scoville. Là, on dirait une fiole de poison. Et en 10, la sauce la plus forte au monde que j'ai jamais vue, la Hellfire Doom. 6,6 millions sur l'échelle de Scoville. J'espère qu'on ne va pas mourir dans cette vidéo. Notre corps va être nettoyé. J'en profite, du coup, je vous l'avais annoncé pour vous parler de quelque chose de plus sain. J'ai plein de nouveautés. Et bon appais-soif, à table. Nouveauté chez YFood depuis le mois dernier, le pack découverte poudre. On va en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais faire un petit rappel. YFood, le principe, c'est simple. Une boisson, un repas. Dans cette petite bouteille, vous avez un repas complet enrichi en vitamines et minéraux. 26 vitamines, sans lactose, sans gluten. Ça permet tout simplement de remplacer un repas de façon saine, rapide. Ça coupe la faim pendant plusieurs heures. C'est facilement transportable, pas besoin de le conserver au frigo quand c'est pas ouvert. Ça se conserve minimum 6 mois. Il n'y a aucun grumeau, c'est très bon. Ça fait plus d'un an qu'on le teste sur la chaîne. Moi, j'en ai une utilisation un tout petit peu détournée puisque je m'en sers du coup pour le régime. Ça m'évite de manger mal puisque ça coupe très bien la faim et c'est rapide puisqu'on mange très mal en vidéo. Regardez, ça marche. Il y aura des vidéos où je serai un peu plus gros parce qu'elles ont été enregistrées avant puisque je ne les publie pas dans l'ordre. Pour l'instant, je suis très content. Prêt pour les pecs l'été à la plage. Sous forme de boisson, ça existe en pack découverte pour goûter tous les goûts puisque vous pouvez aussi les prendre de façon individuelle quand vous avez votre goût préféré. Plus économique que vous pouvez le doser vous-même, ça existe sous forme de poudre. C'est pour ça que je vous invite à découvrir le pack découverte poudre avec son shaker qui est disponible à nouveau depuis le mois dernier. Donc vous avez 12 repas, là on en a 6, un sachet, un repas. J'aide beaucoup le coco mais on va prendre la fraise. Olé ! On ajoute la poudre jusqu'au level poudre, en fait c'est très simple. Ça c'est pour quand on a les gros sachets, ici c'est déjà dosé. On ajoute de l'eau jusqu'à water. Hop ! On pose ceci, ça c'est génial, c'est pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et on shake ! Olé ! Et là c'est parti à table. Ah c'est bon la fraise. Alors à la base c'est pas fait pour maigrir, moi je l'utilise comme ça. Puisque je vous parle de tout à chaque fois sur la chaîne. Comment j'ai fait ? J'ai remplacé le repas où je mangeais le plus, en l'occurrence midi, par un waifood. Voilà, tout simplement. Ça m'évite de manger des tonnes et de faire une sieste de 3 heures. Après il faut vous dire qu'on mange des tonnes en vidéo aussi. Du coup, pas évident de faire un régime en étant youtubeur et en faisant de la bouffe. Mais comme ça, ça marche. Vous avez 10% avec le code P110, je vous recommande le pack découvert poudre à tester. Ça permet de soutenir la chaîne mais aussi avant tout de vous faire plaisir. C'est pratique et ça fait pas de mal de manger un peu équilibré de temps en temps, surtout quand on a pas trop le temps de se faire à manger. Allez goûtons ces pâtes de piment. Alors j'ai pris quelques renforts. Du riz, du lait, j'espère qu'on aura assez. Un peu de fromage et de pain pizza pour pas mourir. On commence par la pâte de piment toco. Donc 100 sur l'échelle de Scorville. C'est très faible. Ça devrait pas piquer. On est sur une pâte qui est faite vraiment pour les gens qui sont... Ah merde ! Intolérants au piment. Voilà, qui ne tolèrent pas le piquant. En tout cas, qui n'y sont pas habitués. On va prendre une petite cuillère. Hum. C'est salé. Alors on sent quand même le piquant à 100. Le 6 millions, je vais mourir. Je vous jure, ça pique. C'est fait pour être utilisé apparemment de ce que j'ai lu comme marinade. Waouh, déjà ça pique à 100. J'ai peur. Olé ! En tout cas, c'est très très bon. Vraiment très très bon. Bon appétit à tous. Hum. Hum. Je vais pas en manger trop parce qu'au la fin, on va crever. Hum. On multiplie par 10 avec la sauce Alice Cooper. 1000 sur l'échelle de Scorville. Ça va être 10 fois plus piquant que ce qu'on a mangé avant. On a une belle couleur, une sauce un peu plus liquide. Oh. Hum. Ça sent la transpi du roc. Défélie comme un plaisir ardent, doucement piquant. Je vais le mettre sur du pain parce que c'est trop liquide. Apparemment au citron, à l'air rôti et cumin. Regardez-moi cette couleur. On va la boire. C'est super bon. Waouh. Je crois qu'on va en mettre moins sur les suivantes parce qu'on est déjà à 1000. J'ai un petit peu de mal. Pourtant, sachez que je mange pimenté deux fois par semaine. Regardez-moi sa magnifique couleur. On va faire comme ça pour les sauces liquides. Elle est très très bonne. Légèrement citronnée. Mais vraiment très bon avec du cumin. Là, on est à mon niveau de tolérance bas. Mais déjà, ça pique. On n'en est qu'à la deuxième. Voilà. Bas parce que je peux tremper dedans facilement. Et c'est très bon. On passe au numéro 3. Le général Marine Green. Elle est magnifique. Ce spiquant a 10 000 sur l'échelle de Scorville. On multiplie encore par 10. Fois 100 sur le premier. On va découpiller la grenade. Ah, la grenade se dévisse. On est sur du piment vert de Louisiane. La légende raconte que le général a mis dans cette grenade les piments qui ont refusé de devenir rouges. Pour les punir. Waouh. Alors, ça sent un peu le tabasco vert. Voilà. Je vous avoue. Mais on va voir. Ça va. Le 10 000, j'ai pas encore trop peur. Je vous avoue. Waouh, elle est liquide pâteuse. C'est très bizarre. Ça, ça arrache. Et bon appétit à tous. On va se prendre une petite cuillère. Le 100 000, vraiment, va me faire peur. Hum. C'est très, très bon. Il y a de l'ail dedans. C'est très salé, légèrement amer. Hum. Waouh, elle est super bonne. Ça commence à piquer. Alors là, vraiment, au niveau du goût, on est un peu sur le niveau du tabasco. Un petit peu moins pour l'instant. Donc, ça va. Je vais pas en manger trop parce que les enchaînés, c'est ça le pire, je pense. Merci, Général, pour cette grenade. On multiplie maintenant par 4 avec la dark side of the dark pepper. Non, ça fait beaucoup de dark. Le côté obscur du poivre à 40 000 sur l'échelle de Scoville. De Scoville. Je vais jamais y arriver. On est apparemment sur une sauce fumée au piment chipotle. Fumée. Donc, c'est une sauce chipotle. Chipotle. Aux oignons, donc un peu. Un truc de barbecue piment. Alors, on va regarder à quoi elle ressemble cette sauce. Alors déjà, il y a un truc pour pas la faire couler fort. Ça veut dire qu'elle doit être déjà assez forte. Un peu comme le tabasco. On a une belle couleur fumée, brune. Ça, ça irait très bien en marinade sur de la viande barbecue. Alors d'ici, je peux vous dire que ça sent la sauce barbecue. Allez, on va la goûter comme ça. Bon appétit. Pour l'instant, ça va. On est toujours dans mon niveau de tolérance. Faut pas la... Par contre, la sauce, ça retarde devant. On est sur une sauce très acide, très fumée. Vraiment, marinade barbecue, ça c'est parfait. Elle est très très bonne. Ça va. Numéro 5. Attention, on est sur 100 000 sur l'échelle de Scorville. Là, on commence à envoyer du lot. Et pour les connaisseurs, je me disais, ça fait très métal. Le guitariste très célèbre David Schumkel. Qui, si je dis pas de bêtises, qui s'est fait connaître dans le groupe Manoir. Et petit clin d'œil, il y a du piment scorpion. Qui n'a rien à voir avec le groupe scorpion, je ne sais pas. Ah non, piment plus fort que le Jolokia et le piment scorpion. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs. C'est le piment du démon. Allez, belle couleur, on y va. On est sur une pâte, là, de piment. Vraiment bien, bien rouge. Oh, ça sent bizarre. Ça sent la transpi des salles de répète. Et le goût du sang séché après les bastons de bar. Allez, on verse. Ouah, alors là, on a une sauce, comme je les aime, bien épaisse, bien forte. Avec des gros morceaux de pâte de piment pressée. On voit même les graines. Allez, on va se prendre une petite cuillère pour voir un peu bon appétit. Oh putain, ça commence. Ouah. À 100 000, ça y est. Vraiment, là, on est dans le game. Ça y est, on est rentré. Alors, c'est ouf, parce qu'à 40 000, ça allait. À 100 000, c'est comme si ton corps, il te dit ça y est. Putain, 6 millions, ça fait quoi en score ? Combien de fois ça ? En fois 66. Alors, j'ai vraiment une sauce qui est 66 fois plus forte que celle-là. Ouah, ça va être dur la vidéo. Attendez, je me prépare juste un peu mentalement, parce que... Elle est vachement bonne par contre, mais... Vous voyez, ça, c'est une sauce que j'adorerais, mais à mettre, à mélanger. Bon, bah, ça s'annonce bien pour la suite. On passe, du coup, les amis, au double avec la sauce Kaboombalistique. 200 000 sur l'échelle de Scoville, avec une petite balle accrochée. Elle est très, très belle, mais on va mourir. Magnifique balle. Je croyais que c'était un sifflet, mais pas du tout. C'est rien. C'est un porte-clés. Alors, on est sur un mélange, putain, j'ai chaud déjà, de piment et d'extrait de capsaicine. Je n'arrive pas à prononcer, qui est de l'extrait de piment pur à 4 millions de Scoville, pour obtenir un score de 200 000. Derrière les flammes, apparemment, se cache une douceur exotique de banane et de fruits de la passion. C'est super. Moi, on aura un bon goût dans la bouche avant de mourir. C'est parti. Alors, mon nez est loin, mais je peux vous dire, ça sent tellement fort. Regardez la couleur rouge. C'est noir, le truc. Allez, c'est parti. La sauce à 200 000. Ouah, on dirait presque de la sauce tomate. Ça ressemble un peu à la sauce des pâtes coréennes, mais à mon avis, c'est beaucoup plus fort. Ouah, ça sent d'ici. Pourtant, je suis loin. Alors, je vais prendre les amis qu'une petite cuillère, parce que je commence à avoir la tête qui tourne déjà, à force de les enchaîner. Allez, voilà, ça, c'est pas mal. 200 000, c'est parti. Je ne peux pas plus parler. Je faisais le malheur au début de vidéo. Ouah, c'est ouf. Je n'arriverai jamais à la dernière, ce n'est pas possible. Ça m'est remonté dans le nez, en fait, c'est ça qui est horrible. Mais, ouah, ouah. Déjà, je pense que c'est la sauce piquante la plus forte que j'ai goûtée de ma vie. Attends, allez, les gars, je fais une pause, je vais marcher, parce que... Oh, putain. Waouh, on se retrouve 15 minutes plus tard. C'est complètement dingue, parce que tu n'as pas l'impression que ça va être aussi fort. Parce que c'est juste doublé, celle d'avant, en fait. Le piment, c'est très bizarre. Je me rends compte, à partir du moment où tu ressens le piquant, quand tu doubles la dose, l'effet au niveau de ta bouche, il ne va pas être doublé. Il va être, là, ça a été presque quadruplé, s'incuplé. Alors que c'est juste doublé. Au moins, j'ai appris un truc. Une bombe lacrybo, c'est entre 2 millions et 5 millions à l'échelle de Scorville. Si vous n'avez pas de chance que vous vous retrouvez dans une manif avec des flics un peu chaud, n'ouvrez jamais la bouche. Ne parlez pas. Surtout, n'ouvrez jamais la bouche, sinon vous êtes morts. Je vous jure que rien que cette sauce à 200 000, elle peut tuer quelqu'un. Alors, je vais prendre mes précautions pour la suite. J'ai pris, regardez, une pipette. Voilà, on va juste se mettre une goutte, parce que sinon, après, ce sera mortel. Le Carolina Reaper, c'est 2 millions. Je comprends qu'il y ait des Youtubers qui sont allés à l'hôpital en goûtant le truc comme ça. On passe au Dabomb Grand Zéro, 325 000 sur l'échelle de Scorville. Putain, j'ai peur. On dirait un flacon de poison, le truc. Alors, la Dabomb, c'est une sauce sucrée, apparemment, à l'ananas, à 325 000. La Grand Zéro, et j'ai la tête qui tourne, je vous jure que c'est ouf. On va vraiment y aller doucement. C'est hyper dangereux. En toute honnêteté, c'est des sauces, je ne vais même pas les garder, celle-là, parce que tu te gourdes, t'es mort. La sauce apparemment fumée. Regardez-moi la couleur de ce truc, quoi. Ça, c'est mortel. Allez, on y va. Ça, le truc, en plus, c'est de la pâte. Alors, déjà que c'est fort, en plus, c'est méga épais. Regardez-moi ça, les gars. J'ai peur. Alors, on va prélever, juste un tout petit peu. Je pense qu'on va même juste goûter ça, en fait. Le but, c'est quand même d'arriver, regardez, au bout de la vidéo. Allez, on y va. Comme elle est traite, celle-là. Oh, comme elle est traître. Alors, ça va, j'en ai pris quand même cinq fois moins que tout à l'heure. Elle est très, très traître. Oh, mon Dieu. C'est une bombe à retardement, en fait. C'est-à-dire que quand vous la goûtez, il n'y a rien. Oh, putain. Et ça vient, mais là, ça... Ça ne fait que monter dans le temps, en fait. Putain, je vais refaire une pause, là, parce que... C'est bon, 327... 1000... C'est passé. Wouah, putain, mais ça ne s'arrête plus de monter, en fait. On est déjà à vos premiers litres de lait. Je ne comprends pas, les gars, c'est extrêmement dangereux. Mais vraiment... 325 000 ! Oh, putain, la prochaine est à 1 million, les gars. Ouais, ma caméra n'est plus réglée. C'est la sauce zombie, la prochaine. Pourtant, je n'en ai vraiment pas pris beaucoup. C'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est ouf, j'ai pris qu'une goutte, vraiment. Je vais faire une pause d'une heure, le temps que ça passe, parce que là, d'enchaîner, en plus, je transpire de dingue, j'en peux plus. Putain, il ne faut pas faire de blague avec ça. Vraiment, vous tuez quelqu'un. Je ne déconne pas. Wouah, j'ai le cœur qui bat vite. Oh, ça a réveillé ! Alors, je vous présente déjà la prochaine, en souffrance. Voici la Hellfire zombie snob. On passe à 1 million sur l'échelle de Scoville. La montée est assez puissante d'un coup. Sauce qui ressemble à une sauce salsa au citron, mais qui te révèle les flots de l'enfer. Il paraît que tu te transformes en zombie quand tu l'en bois. Coucou, Marie. Ça va ? Non. Je me sens mal, comme vous voyez. Et je crois que je me dis, je suis en train de réfléchir à plein de trucs. Et je me dis, en fait, c'est ouf de pouvoir trouver ça parce qu'on n'est allé que à 325 000. Alors, c'est peut-être le fait de les enchaîner. Ce n'est pas tellement le piquant, en fait. C'est plutôt l'effet sur le corps qui est horrible. Parce que j'ai la tête qui tourne. J'ai chaud, j'ai froid. J'ai les mains qui tremblent. J'ai le cœur qui bat vite. Je pense que j'ai atteint ma limite. Vraiment. Heureusement que je ne suis pas con et que j'ai eu la bonne idée de le faire crescendo. Mais imaginez le mec qui achète le 6 millions qui veut faire une blague à un pote. Mais il le tue. Mais sans déconner, le dernier, j'ai juste mis un petit bout, quoi. Deuxième bouteille de lé vide. C'est pour mon estomac, mais... Ça m'a épuisé. Je vous jure, j'ai un tractopelle qui m'a roulé sur la gueule. J'en peux plus. Et ça donne chaud, en plus. Je me repose ? Non, même pas. C'est même pas que ça donne chaud. C'est que l'effet sur le corps, ça te tue, quoi. T'as l'impression que j'ai l'impression que je me suis empoisonné, quoi. Alors, j'étais en train de regarder le tabasco rouge. Tabasco rouge qu'on trouve dans le commerce, c'est 5 000 sur l'échelle de Scoville. Là, j'étais à 325 000, donc... Bon, il faut que je dorme parce que ça passe. Bon, à tout à l'heure. Bon, la vidéo tourne au mal. Je bois de l'huile. J'ai vomi et je vais me refaire vomir parce que... Effet de retard de vent. Bonjour. On se retrouve, les amis, 3 heures plus tard. Du coup, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je vous avoue, en faisant mes calculs, j'ai compris. C'est très bien d'un côté, comme ça, je vais vous expliquer comment survivre si vous mangez trop de piment. On n'est pas passé loin des pompiers, vraiment, je vous dis la vérité. J'aurais jamais pensé... En fait, dans ma tête, je vous explique, le tabasco dans ma tête, c'était 100 000. Et en fait, pas du tout, c'était 5 000. Ce qui fait que quand on a pris... Alors, pas le dernier, mais celui d'avant, qu'on a pris la cuillère à 200 000, c'est comme si 200 000 divisé par 5 000, ça fait 40 cuillères de tabasco. Entre 40 et 80, même, puisque le tabasco rouge, c'est entre 2 500 et 5 000. A l'échelle de Scoville, et là, je réfléchis, parce que je suis con. C'est moins dangereux de manger un piment, un vrai, parce que tu vas pas l'avaler quand c'est trop fort. Alors qu'une sauce, tu l'avales et ça monte après. Donc, en fait, c'est déjà trop tard. Et donc, au niveau de la bouche, c'était pas le pire au niveau de la bouche, c'était au niveau de l'estomac, en fait, après, quoi. C'est venu à retardement, 15 minutes après, quoi. Donc, si ça vous arrive, j'ai bu, les gars, 4 litres de lait, 1,5 litre d'huile. L'huile, c'est ce qui marche le mieux. Ça dissout le piment d'un coup, en fait. Et après, je me suis fait vomir. Du coup, je me suis fait un lavage d'estomac, perso. Puisque, de toute façon, si j'avais appelé les pompiers, c'est ce qu'ils m'auraient fait. Et ça aurait fait que monter le temps d'aller à l'hosto, et on va pas la déranger pour ça. Je préfère crever la tête dans mes chiottes. Quand je vois ces sauces, et qu'on en a une, les gars, qui est quand même à 6,6 millions, que moi, j'aurais pu aller à l'hosto avec celle à 325 000, en prenant rien. Mais après, il faut savoir qu'on les a quand même enchaînés, mais... Y'a aucune législation, hein, sur ça. Donc, en fait, avec une goutte, vous pouvez tuer quelqu'un. Mais vraiment, le tuer, je déconne pas. Parce que dans la bouche, ça va passer, le mec, il va hurler, tout ça. Mais dans l'estomac, il va mourir, ça va lui faire un trou, quoi. Voilà, au moins, après cette vidéo, on sera moins cons. Pouce bleu pour mon vomi ! Ça faisait longtemps, depuis chaque vidéo trip, du coup. J'ai eu un peu peur, quand même, je vous avoue. Ça, ça va partir à la poubelle, hein. C'est littéralement, les amis, du poison. Même le Carolina Reaper, il a un million. Tu croques dedans, tu l'avales pas. Voilà, je comprends pourquoi il y a eu beaucoup d'accidents dans tous ces challenges. Mais le problème, c'est que ta limite en bouche n'est pas la limite de l'estomac. Il y a un moment où, en fait, c'est tellement fort que ta bouche ne permet plus d'évaluer le degré quand tu as passé ta limite. Et ça, c'est un truc que je savais pas. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Abonnez-vous, bien sûr, pour plus de vomi sur la chaîne. Je crois que je suis sevré du piment. Alors, moi, je pense, il y a un truc qui était vraiment intolérant dans ce que j'ai mangé. Je pense que c'est le... C'était vraiment la sauce à 200 000. Et je pense que c'est parce qu'il a rajouté du... Le produit pur à 4 millions, vous savez. Donc, je me demande si c'est pas la version chimique ou je sais pas. Mais en tout cas, on va pas parler vomi. Mais c'est ça qui est sorti vraiment quand j'ai vomi, quoi. Cette odeur de truc à 4 millions pur. Après, vu que ça fait entre 40 et 80 cuillères de tabasco, quand même, je me dis que c'est normal. Une seule cuillère. Ça, on y pense pas. Celui à 6 millions, je vous laisse calculer. C'est du poison. Ça devrait même pas exister. Je vous le dis honnêtement. Tenir loin des enfants. Voilà, c'est le seul avertissement qu'il y a. Alors, pour moi, aucun humain ne peut prendre ça sans crever. Vraiment. Je vous dis ça, parce que le plus de piment qu'on ait enchaîné en vidéo, on avait enchaîné 10 nouilles coréennes, une fois différentes. Elles étaient quasiment toutes pimentées. On s'était vraiment arraché la gueule. J'en pouvais plus. Et pourtant, c'était passé, quoi. Là, wow. J'avoue, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, la vache d'estomac, direct. Sinon, tu vas crever. On finit au moins sur de bons conseils. Ne faites jamais ça chez vous. Ne faites jamais ça en blague à un pote. Parce qu'il en mourra. Mais vraiment, je rigole pas. Je suis encore pas traque, hein. Et pourtant, c'était il y a plusieurs heures. Je pense que c'était une expérience très cool, quand même. J'ai atteint ma limite. C'était un peu le but de cette vidéo, mais pas à ce point. N'oubliez pas, WIFOOD, ce sera beaucoup mieux que du piment. Et vous avez 10% dans la boutique avec le code P110. On reste en contact sur les réseaux pour la nouveauté. En attendant l'apocalypse, buvez un demi-litre d'huile et survivez. Et à bientôt. Ciao !